Ce protocole, au-delà même de l'échange et la coopération bilatérale qui devait exister entre nos deux structures, comportait des éléments extrêmement importants relatifs à la pêche INN, non autorisée et illégale. Et ceci a fait tellement de dégâts au niveau de nos eaux maritimes en Afrique de l'Ouest, et même je dirais partout ailleurs dans le monde, qu'on a évalué une perte déjà au niveau du Sénégal pour 155 milliards, et pour près de 200 milliards de francs CFA au niveau de l'Iberia. Alors, la mutualisation de l'ensemble de nos forces pourrait nous permettre de parler d'une seule voix au niveau de l'ICAT, et au niveau des autres instances qui régissent la pratique de la pêche de par le monde, pour essayer de voir comment construire la coopération sud-sud, et aussi sud-nord, pour permettre de lutter efficacement contre ce fléau qui porte un coup fatal à nos économies déjà fragiles. Le deuxième aspect commandé de ce protocole est relatif au fait que le Libéria est le deuxième pays, au monde en termes d'immatriculation de navires. Après le Panama, le Libéria est en deuxième position, et ils ont plus ou moins environ 4000 navires qui battent le pavillon libérien. C'est impressionnant, je suis très, très excitée. C'est très important pour nous, pour signer cette coopération. Ma impression de cette coopération, c'est très impressionnant pour moi. C'est à cause de ça que je voulais remercier le ministre de la Pêche du Sénégal, je voulais remercier le peuple du Sénégal pour son bien hospitalité, et il nous a accordé depuis notre arrivée ici. Merci beaucoup. Et pour pouvoir les réguler, nous devons coopérer avec le Sénégal.